Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo je vais vous parler de l'actualité zombie de Vanguard. Donc j'ai pas trop le temps aujourd'hui donc je vais juste vous parler du zombie parce que là c'est l'anniversaire de ma femme donc je fais vite une petite vidéo pour vous informer des nouveautés en zombie sur Vanguard mais je vais pas m'attarder sur le warzone ou sur le multi donc là vous voyez la feuille de route donc il y a de la nouveauté en warzone, il y a des nouveaux modes de jeu etc etc. Pareil en multi il y aura des nouvelles maps, des nouveaux modes de jeu, des nouveaux opérateurs, des nouvelles armes etc etc. Donc moi ce qui m'intéresse c'est surtout le zombie donc il y aura la nouvelle map Shinonuma en zombie ce sera une map classique comme on a toujours eu avec des manches pas comme avec les objectifs qu'on a déjà sur Vanguard ce sera totalement différent ils reviennent dans les anciens modes classiques et la map sortira le 22 juin donc normalement le secret sera disponible vers 18h 19h je pense plus que ce sera 18h alors on aura une nouvelle histoire donc un nouveau secret avec de la nouvelle narration donc une nouvelle histoire nous aurons une quête donc une arme spéciale à fabriquer ou à débloquer nous aurons des nouveaux camouflages en zombies et nous aurons des nouveaux documents à récupérer qui racontent l'histoire donc comment je fais pour dézoomer ça moi ok donc là je vais vous partager le patch note complet en description en commentaire épinglé pour ceux qui veulent en savoir plus sur warzone le multi etc moi ce qui m'intéresse c'est surtout le zombie donc je vais lire et je vais vous dire ce que j'apprends donc là ils disent qu'il y a une quête principale des nouvelles quêtes secondaires et une nouvelle quête pour la rame spéciale comme je vous l'ai déjà dit toute façon on l'avait vu sur le patch sur la feuille de route jusqu'à apparemment il y aura des quêtes secondaires donc ça c'est plutôt intéressant alors pour la nouvelle quête principale donc le secret apparemment on va devoir réaliser plusieurs étapes et pour finir on aura une bataille dévastatrice donc ça c'est ça s'annonce bien une bonne bataille dévastatrice donc j'espère qu'il y aura un petit boss à la fin et il y aura d'autres secrets donc voilà faut surveiller les maps vous cherchez dans la map pour trouver les choses cachées donc il y aura des pièges classiques des pièges électriques des pièges à travers le flogueur donc je pense que c'est un truc toxique toxique qui glisse il y aura des tyroliennes pour traverser la map de shinonuma on aura toujours l'échange de nos coeurs sacrificiels pour améliorer nos talents et nous aurons la tombe des rituels pour améliorer nos modes de munitions et notamment aussi voilà nos spécialistes nos talents nos armes etc alors là c'est peut-être intéressant parce qu'ils nous disent garder un oeil sur ce blog pour un guide de la carte shinonuma à venir la semaine prochaine alors c'est intéressant dans le sens où genre ils vont nous donner un guide carrément le site va nous donner un guide donc voilà je garderai un petit oeil là dessus pour savoir ce qu'est ce qu'ils vont nous donner parce que la semaine prochaine ils vont nous donner un guide de la carte shinonuma donc c'est intéressant et j'ai l'impression que c'est tout ce qu'ils disent à propos du mode zombie donc voilà c'est pas grand chose de toute façon le mode zombie voilà c'est souvent secret secret voilà ils disent ils divulguent pas grand chose mais bon voilà on sait le principal c'est qu'il y aura déjà un secret qui vont nous amener sur une bataille dévastatrice qui aura des nouvelles armes des secrets secondaires une arme spéciale qu'on pourra utiliser il y aura toujours le même système de rituel de tombe de rituel et de coeur sacrificiel donc pour améliorer nos spécialistes nos armes nos atouts etc etc donc voilà je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information si vous voulez plus d'informations surtout le patch note le patch note sera en descriptions et en commentaire épinglé la mise à jour sera le 22 juin donc je me réjouis de tester tout ça et bien entendu je vous ferai un maximum de vidéos autant que je peux donc voilà si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce moment je vous dis à très bientôt plus de vidéos c'était soit cool mec et ciao peace Abonnez-vous !